Salut Vincent, très content de discuter avec toi. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais et nous dire également les thématiques sur lesquelles tu écris ? Alors, merci Valentin. Du coup, moi, j'ai rejoint le deuxième bootcamp cette année. À la base, je suis étudiant en école de commerce. J'ai été diplômé il y a deux ans. Et dans cette école de commerce, j'ai fait une spécialité sur le marché chinois. Donc, ça m'a permis de partir là-bas étudier pendant deux ans à la fac d'économie à Shanghai. Et j'ai décidé de me spécialiser dans ce domaine. Donc, j'ai fait un stage là-bas où j'ai pu aider des entreprises françaises à venir s'installer en Chine. Donc, voilà, c'est un sujet qui est assez intéressant et c'est ma passion maintenant depuis plusieurs années. Donc, j'ai commencé à écrire sur ce sujet. Et c'est pour ça que j'ai rejoint le bootcamp. C'est pour justement me perfectionner dans l'écriture et pouvoir dialoguer avec les autres sur ma passion et ma spécialité. Tu as un peu anticipé les questions, mais c'était quoi le facteur principal de motivation qui t'a poussé à faire le bootcamp d'écriture ? Qu'est-ce que tu voulais accomplir ? Alors, en fait, je me suis rendu compte, c'était plutôt en début 2021 que, voilà, en fait, écrire en ligne, c'était super important parce que c'était, comment dire, un peu une preuve de travail en plus, de publier ce genre de choses. Et j'avais pas mal de difficultés à trouver un peu mon premier job. Donc, j'ai commencé à écrire pour les autres. Mais je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment... J'étais pas rodé sur l'écriture d'un article. J'avais encore les méthodes qu'on avait un petit peu collège-lycée. Donc, l'intro, trois parties, conclusion. Et donc, voilà, chercher... Je cherchais à me perfectionner plutôt dans la technique pour, voilà, pour que mes articles soient plus pertinents. Ok. Et est-ce que t'as regardé d'autres programmes d'écriture ? Qu'est-ce qui a fait que t'as eu envie de suivre le Bootcamp Trust Writing ? Alors, en fait, j'en ai fait un. C'était en mai-juin qui était celui en anglais de Ship 30 for 30. Ça, je l'ai fait pendant un mois et c'était plutôt sympa. C'était plus spécialisé sur l'anglais. Mais, tu vois, c'était des essais très courts. Très réguliers, mais très courts. Et moi, je voulais me spécialiser dans plutôt le long format. Tu vois, je voulais travailler ce genre de choses. Et ça fait un an que je te suis depuis tes articles. Enfin, le premier article sur Live Mentor qui m'avait vachement intéressé. Et du coup, voilà, je suis resté abonné depuis une petite année. Et puis, je me suis dit que, voilà, c'était une aventure à tenter. Et puis, voilà, c'est aussi une année où je me suis dit que j'allais investir un peu dans moi-même. En termes d'écriture pure, c'était quoi les sujets sur lesquels tu avais envie de progresser ? C'était quoi les sujets sur lesquels tu voulais mettre en compétences ? Alors moi, c'est plutôt dans la structure de l'article et dans la manière dont on oriente. C'est quelque chose dont tu parles dans ton bootcamp, de créer une thèse au début qui va guider un petit peu toute l'écriture de ton article. Et c'est l'idée vraiment de parler à ton audience en premier plutôt que d'avoir un dialogue avec soi-même. Ça, c'est des aspects que je voulais travailler. Et quand j'écrivais, en fait, j'écrivais beaucoup pour moi sans prendre en considération le lecteur. Donc, sur ce sujet-là, il y avait pas mal de boulot. Aussi, voilà, la structure subdivisée des paragraphes en plus petites parties. Voilà, c'est l'idée générale. Voilà, il y a beaucoup de travail dans l'écriture de long format. Et un autre aspect que je recherchais, c'est le feedback. Parce que quand on écrit tout seul plusieurs fois, on ne se rend pas forcément compte de là. En fait, on est seul dans sa tête et des choses qui peuvent peut-être sauter aux yeux des autres personnes, nous, ça ne nous choque pas forcément. Donc, c'est aussi un petit peu ce que je recherchais en rejoignant ce bootcamp, c'est d'avoir une émulation un peu collective. Et est-ce que tu as le sentiment que le bootcamp t'a apporté ces choses-là ? Ouais. Dans le côté des binômes, j'ai trouvé que c'était super important d'être en groupe, en petit groupe comme en grand groupe, tu vois. Mais le binôme, il te permet d'être plus détaillé dans tes feedbacks parce que voilà, c'est vraiment quelqu'un où tu dédies à regarder son travail et lui fait de même. Qui peut-être dans un groupe plus important, c'est plus difficile à faire. Et c'est une difficulté qu'on a eue avec mon binôme aussi, c'est de prendre le temps de pouvoir relire un petit peu les articles de tout le monde. Il faut vraiment prendre du temps parce que c'est des sujets différents à chaque fois. Donc, il faut un petit peu rebrancher les circuits là-haut à chaque fois. Mais voilà, l'émulation de groupe, elle est vraiment importante, c'est sûr. Et est-ce que sur la partie structuration de l'article, tu as le sentiment d'avoir trouvé des clés dans le bootcamp ? Oui, ça, c'est ce que je recherchais à vrai dire principalement. C'était d'améliorer la technique. Et après, je sais qu'il faut écrire beaucoup pour évidemment devenir meilleur. Mais dans la technique, c'était une des choses que je cherchais, je pense, en premier. Et quand tu parlais, tu vois, par exemple, de la métaphore un petit peu du tailleur de pierre, c'est quelque chose que je n'avais pas conscience au début. Et moi, quand j'écris un article, je le faisais un petit peu d'une traite. Et tu vois, de tailler dedans ou d'enlever des choses. En fait, j'étais trop accroché par les sentiments, par la pièce que j'avais sortie. Et tailler dedans avec un burin, ça me faisait un petit peu de mal. Ça me faisait mal au cœur de le voir partir. Donc, en fait, c'est bien de voir les choses comme ça, de se dire, voilà, on sort un gros bloc, il n'est pas forcément très beau. Et un gros pourcentage du travail, il est après le premier jeu, en fait. Ce serait quoi les deux, trois points forts du bootcamp ? Et qu'est-ce qui fait que tu as apprécié l'expérience de manière globale ? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé déjà les supports que tu nous donnais parce que forcément, quand tu es en direct ou en live, c'est un petit peu comme un cours universitaire. Tu vois, c'est bien d'écouter pour s'imprégner. Et après le cours, chez toi, de pouvoir revoir les éléments par toi-même. Ça, c'était super bien d'avoir du matériel un peu en dur. Ensuite, évidemment, le groupe, parce que ça crée un mouvement, ça crée des discussions. et ça soulève des choses et des questions que toi, tout seul, tu n'aurais pas forcément pensé. Et ça, c'est super important. Ensuite, une troisième chose, oui, c'est le rythme. Malgré le fait que ce soit un petit peu difficile, pour moi, je pense que c'est ce qu'il faut. Il faut aussi pousser un peu. Et je crois qu'il y avait d'autres membres du groupe qui en parlaient. Il faut du rythme parce que sinon, on est un petit peu trop ralenti. Donc, il faut un bon mélange. En fait, il y a effectivement cette question, on en a discuté. En fait, il y a à la fois le côté, ça serait bien de laisser un peu plus de temps pour vous laisser le temps de faire les choses. Et effectivement, c'est un truc sur lequel je vais réfléchir pour les prochaines sessions. mais aussi le fait d'être constamment challengeé ou de devoir aller vite, ça te force à sortir des choses, à shipper ce que tu fais, à l'écrire. Et en fait, ça te tire un peu vers le haut. Donc, en fait, il y a ce côté dual. C'est pour ça que je vais réfléchir effectivement à allonger un peu et peut-être ralentir le rythme à certaines semaines. Mais en même temps, je n'ai pas envie de perdre ce côté-là parce que le côté intense et challengeant fait qu'en fait, on te jette dans l'eau et tu apprends à nager en nageant. Tout à fait, tout à fait. Non, non, c'est vrai que c'est un bon aspect. Et tu vois, c'est un aspect, OK, enfin, il parlait dans le, tu vois, le Ship 30, par exemple. Le mec s'appelle Nicolas Skoll et tu dois bien connaître. Oui. Et voilà, en fait, tu vois, la méthodologie est vachement basée sur l'accumulation de feedback et de data, en fait. Il dit, plus tu postes, lui, il a commencé sur Quora. Oui. Et en fait, il dit, plus tu postes, plus tu accumules de contenu, plus tu vas avoir des retours sur toi, ce qui marche pour toi, ce qui marche avec l'audience, etc. Et ce sera toujours mieux que, voilà, quelqu'un comme moi jusque-là qui a publié peut-être trois articles sur quatre mois, tu vois, où tes points de retour, ils sont beaucoup plus petits que si tu en faisais plus. C'est sûr. Oui. Est-ce que tu as un conseil à donner aux futurs participants du bootcamp ? Bloquer les heures en avance, ça, c'est sûr. Et il faut être religieux avec ça. Il faut vraiment les bloquer dans son calendrier et ne pas rater de session parce que, voilà, le train avance et puis il ne faut pas... Voilà, il suffit qu'il y ait un événement, un petit renversement, un truc, on tombe vite du wagon. Donc, voilà, religieusement suivre les horaires et préparer, c'est ce que tu nous as dit de faire pas mal au début, préparer le bootcamp au niveau, un petit peu en avance, au niveau, tu sais, site web, peut-être newsletter, refaire un petit peu son LinkedIn ou quoi, je ne sais pas, mais être prêt pour que le jour J, quand tu commences à écrire, tu n'es pas passé de temps dans la construction d'un site web ou quelque chose qui n'est pas forcément en rapport avec le cœur du bootcamp. Que tu puisses te focus là-dessus. Exactement. Ok, trop bien. Est-ce que tu veux ajouter un dernier mot par rapport au bootcamp ou... Tu penses avoir fait le tour de... Non, je réfléchis, mais... Non, il faut le faire. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé cette année, c'est qu'il faut investir en soi-même parce qu'on peut apprendre tout seul un petit peu dans sa chambre comme j'ai fait depuis le début de l'année, tu vois, mais il y a un moment, on est sur un plafond de verre et il faut prendre un petit peu la vie de gens qui font ça depuis plusieurs années comme toi et puis d'avoir une petite émulation pour se pousser. C'est difficile d'être un peu seul avec ses bouquins ou ses articles et puis se dire, bon, je vais bricoler jusqu'à ce que ça marche. Donc voilà, c'est un très bon coup de boost, ce bootcamp, autant dans la technique que dans le groupe et dans la production, ce que tu sors à la fin. Voilà, il faut... si l'écriture, c'est quelque chose qu'un participant veut vraiment considérer dans sa carrière, il faut se donner les chances de passer un peu au niveau au-dessus et puis voilà. Génial. Très beau mot de la fin. Merci Vincent. De rien.